Il y a en France une énorme menace sur la liberté d'expression dont on ne parle jamais dans les grands médias et dont nous, on ne parle pas assez. Moi, pour vous en parler, je vais vous conter l'histoire du professeur Laurent Néret, qui est un chercheur en droit de l'environnement à Versailles. Alors, le boulot de chercheur dans les métiers du droit, en gros, ça consiste à se tenir informé sur l'évolution du droit, donc des lois, des décisions de justice, par exemple, et en fait, de partager les connaissances, de partager l'analyse en écrivant ce qu'on appelle des articles. Et alors, je dis ce qu'on appelle des articles parce que les articles de chercheurs, vous ne les trouverez pas chez un marchand de journaux, d'accord ? C'est des articles qui sont publiés dans des revues de spécialistes, des revues spécialisées pour les chercheurs dans ce domaine-là ou dans les domaines qui sont proches, et tout ça, c'est fait pour faire avancer la recherche. Donc, c'est lu quasiment que par des spécialistes, par finalement donc très peu de monde. En 2014, le professeur Néret commente une décision de justice dans la revue Environnement et Développement Durable. Dans la décision qu'il commente, le tribunal reproche à une entreprise de toucher des subventions, de ne pas bien faire le travail qui est demandé, et de fournir de faux documents. Et Laurent Néret, du coup, il commente cette décision de justice. Juste après la publication, l'éditeur de la revue appelle Laurent Néret, la police judiciaire souhaite le voir. Alors au départ, il se demande pourquoi, il fait le lien avec son article, et il se dit que l'entreprise va simplement demander un droit de réponse à la revue sur justement cette décision de justice. Sauf que non. En fait, l'entreprise a porté plainte pour diffamation, et elle s'est immédiatement portée partie civile. Et dans ce cas-là, on est tout simplement mis en examen. Laurent Néret est donc d'office mis en examen. C'est comme ça que ça fonctionne, la diffamation en France. Et donc, voilà notre chercheur parti à devoir préparer sa défense devant la justice, montrer sa bonne foi à un tribunal. Alors devant le premier tribunal, il est relaxé, l'entreprise est même condamnée à verser 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédures abusives. Sauf que, en fait, l'affaire n'est pas du tout finie. L'entreprise va faire appel. Donc, M. Néret doit être rejugé, il doit encore une fois préparer sa défense. Alors, il est à nouveau relaxé, heureusement, et donc l'affaire se termine le 28 septembre 2017, date du rendu de cette décision. Le professeur Néret a donc gagné. Enfin, est-ce qu'il a vraiment gagné ? Dans un article de France Culture, il dira « J'ai surtout beaucoup perdu de l'énergie, beaucoup de temps, que je n'ai pas passé à exercer mon travail. » La censure dont je parlais au début, c'est exactement ça. C'est celle dont on ne parle pas assez, on appelle ça la poursuite baillon. En fait, des gens qui ont assez d'argent se servent de la justice pour intimider, pour faire perdre du temps, et pour empêcher des gens de faire un travail d'information. Et alors attention, l'essentiel, c'est pas de gagner le procès, ils s'en fichent en fait de perdre le procès. L'objectif, c'est juste d'empêcher les gens de faire sortir des infos et de les décourager en leur faisant perdre un maximum de temps. Et pour vous dire à quel point ça marche, vous remarquerez qu'aujourd'hui, j'ai pas donné une seule fois le nom de l'entreprise qui était dans ce truc-là. Et je vous garantis qu'il y a certaines infos que je ne partage pas ici à cause de la possibilité de ces poursuites baillon, du fait qu'on m'attaque en diffamation pour ça. Merci. – Sous-titrage FR 2021